Prince Louis, son adorable geste pour sa charlotte fait fondre les internautes, vidéo. C'était l'événement ce 25 décembre pour les fans de la famille royale, comme tous les ans. Tout le clan s'est rendu à pied du château de Sandringham, où ils ont passé Noël avec le roi Charles. A l'église toute proche pour assister à la messe. L'occasion pour eux de rencontrer les badauds qui les attendaient aux abords de l'édifice, les bras chargés de cadeaux. Et certains n'avaient pas oublié les enfants, qui ont participé, comme leurs parents. A cette rencontre avec la foule, Charlotte et Georges de Galles, c'était 9 ans, notamment, accompagnaient leur père, le prince William, quelques pas devant leur mère quatre mille tons. Point et leur petit frère, Louis, 4 ans et demi, qui participait pour la première fois à un rassemblement de ce genre et qui a reçu d'un autre petit garçon un ours Paddington et un bouquet de fleurs. Un dernier cadeau que l'adorable garçonnet a finalement décidé d'offrir à sa grande sœur, sprintant à travers les membres de la famille pour la retrouver. Le petit Louis a crié Charlotte avant de lui confier le bouquet sous un oeuvre émue de la foule. La cadette de la famille, quant à elle, a accepté le cadeau avec un sourire. Et leur aîné, Georges, tout comme leur père, le prince William, semblait tout aussi ému par ce cadeau spontané que la foule. Style div à place holdé à un réa 2, 8 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum 8 990px, div. À place holdé à un réa 2, 8 620px, minimum et 350px, style. Gardant son ours Paddington bien serré dans ses bras en revanche, le jeune garçon a finalement pris le chemin du retour en compagnie de ses parents et des autres enfants de la famille présente, Mia et Lena Tindal. 8 et 4 ans, Savannah et Isla Phillips, 12 et 10 ans, Wolfie Mappélimozy, 6 ans. Dans les jours qui arrivent, il devrait ensuite fêter Noël avec la famille Migleton et y retrouver ses trois cousins. Enfant de Pippa et de son mari James, Arthur, 4 ans, Grasse, 21 mois et Rose, 6 mois. Une nouvelle sortie réussie, en tout cas, pour le jeune Louis qui avait déjà fait craquer les spectateurs du Jubilé avec ses mimiques. Ses bêtises et ses adorables câlins à sa mère. Et nul doute que l'an prochain, comme le font désormais ses frères et sœurs, lui aussi accompagnera de plus en plus leurs parents dans leurs missions officielles. On a hâte.